Salut Marie, bonjour Chloé, alors tu fais tes 20 ans cette année, oui, 20 ans de peinture parce que tu es peintre mais tu es plasticienne, tu es aussi comédienne, tes auteurs, tu as beaucoup beaucoup de cordes à ton arc, c'est même plus un arc, c'est une harpe. Oui exactement parce que j'aime beaucoup imaginer, faire donc je peins mais je fais aussi des objets en volume et je fais aussi du théâtre depuis 30 ans, je raconte des histoires et j'en écris aussi. Merci beaucoup de nous recevoir et puis bon anniversaire. Merci. Il y a une oeuvre en particulier qui s'appelle l'indécise donc c'est une femme qui avance mais qui regarde sur le côté, c'est un peu moi. C'est sur un tableau noir à la craie, je m'amusais à reproduire la naissance de Vénus, voilà et d'ailleurs mes femmes elles ont souvent le coup penché un peu comme ça, comme ce sont des Vénus. C'était l'année dernière, on devait créer des installations pour le château Hagen et je me suis dit que j'avais envie de faire des énormes vases donc j'ai fait des grands vases et j'ai rempli toute une salle avec douze vases et des fleurs et voilà c'était c'était ma plus folle mais pas ma plus folle à venir, j'aimerais bien faire encore plus de folie. C'est la réalisation des illustrations d'un album jeunesse qui s'appelle Rondez la lune donc j'avais écrit et joué la pièce de théâtre il y a quelques années et là on va le concrétiser par un album sur lequel il y aura aussi des chansons qui seront qui ont été mises en musique par mon ami et artiste Sacha Terra. Par rapport à ma première exposition justement c'était le galeriste qui a monté cette galerie justement Artebello, Jean-Claude Barré qui m'a fait cadeau d'un dessin et où il représentait une femme toute triste et tout ça qui rentrait dans la galerie et qui ressortait avec le sourire et les cheveux dans tous les sens après avoir vu mes tableaux.